Les Maliens arrivent dans Age of Empires 4 et c'est probablement une des civilisations avec le plus de particularités. Le but de cette vidéo, vous présenter cette civilisation, ses caractéristiques, son fonctionnement, ses fameuses particularités. Et justement pour vous savoir si cette civilisation vous correspond. Sachez que je vais également faire une vidéo sur les Ottomans, puisque dans la nouvelle mise à jour, on a les Maliens et les Ottomans qui sont ajoutés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous follow, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Écoutez, on est parti tout de suite avec la civilisation. Les Maliens, c'est une civilisation qui est beaucoup basée sur l'or. Quand je dis l'or, c'est sous-entendu, vous allez voir beaucoup d'unités qui vont coûter de l'or. Voir certaines améliorations, certains bâtiments d'âge qui vont vous permettre de produire des unités exclusivement avec l'or. Pour ça, ils ont accès à la mine à ciel ouvert. Pour être concret, une mine à ciel ouvert, on va la déposer sur un filon d'or. Elle va nous coûter 150 de bois, elle va récolter 30 d'or par minute. Et pour chaque maison et camp de mineur qu'on va mettre autour de la mine à ciel ouvert, on va augmenter la génération d'or par minute. Globalement, sans rentrer dans les détails, dites-vous que si vous déposez 9 maisons ou camp de mineur dans la zone autour de la mine à ciel ouvert, vous allez monter à 90 d'or par minute, ce qui correspond globalement à 2 villageois ennemis qui récoltent de l'or sur une mine d'or standard. Notez quand même quelque chose, l'or n'est pas consommé dans le filon d'or. Donc c'est une génération qui est infinie. Même une mine d'or qui est épuisée, vous pouvez la récolter. Et de la même manière, vous pouvez aussi récolter cette mine d'or avec vos villageois. Du coup, vous avez finalement de l'or en plus. Enfin, c'est pas une mine d'or qui se consomme comme on aurait avec les Mongols, avec le Huvu. Petite note que je rajoute avant de passer à la suite. Les maisons coûtent 25 de bois, ne permettent d'augmenter la population que de 5, mais se construisent beaucoup plus vite. Ça, ça permet notamment de les spammer autour des mines à ciel ouvert. Notez-le, ce type de mine ne peut pas être posé à l'infini, on peut en poser une parage. Deuxième particularité économique, il y en aura 3, les postes à péage. Alors les postes à péage, c'est simplement les tours des Maliens qui vont permettre aux marchands de générer plus d'or. En fait, le fonctionnement est très simple. Lorsqu'un marchand qui possède de l'or va passer près d'un poste à péage, eh bien, il va pouvoir générer un peu plus d'or. C'est très simple, ça correspond à 10% de l'or qu'il possède actuellement. Et sachez qu'on ne peut pas générer de l'or à l'infini en posant plein de postes à péage d'affilée. On ne peut le faire que 5 fois sur un aller-retour d'un marchand. Et troisième particularité économique, les ranches qui sont disponibles à partir de l'âge feudal. C'est très simple, les fermes peuvent générer des bovins pour 100 d'or. Donc, comme vous l'avez compris, les Maliens, c'est très basé sur l'or. 100 d'or qui vont nous permettre de générer un bovin. On peut les stocker dans des ranches et chaque bovin dans un ranch, un ranch coûte 100 de bois et peut contenir 3 bovins, va générer 28 de nourriture par minute. Donc, nourriture, encore une fois, à l'infini. Notez-le quand même, au maximum, on peut avoir 20 bovins qui vont générer de la nourriture à l'infini. Ce qui correspond à 560 de nourriture par minute. Donc, à peu près l'équivalent de 5,6 villageois qui récoltent de la nourriture en continu. Cela étant, ça reste de la nourriture gratuite. Et en plus, ça peut être boosté par un bâtiment d'âge. Passons aux unités. Vous allez voir qu'on a pas mal de particularités par rapport aux autres civilisations. On commence avec la caserne. On a le donceau et la guerrière musophadie. Le donceau, c'est basiquement un lancier, mais qui en plus va de temps en temps lancer un javelot pour faire une attaque à distance. Donc, c'est un peu particulier et c'est vraiment très spécialisé. Il faut savoir que, moi, de mes tests, le donceau contre la cavalerie est encore mieux que le ferait un lancier. Mais, il est vraiment spécialisé dans le contre de la cavalerie. Enfin, il faut vraiment le penser pour ça. Et bien évidemment, il peut être amélioré. Le donceau étant disponible dès l'âge sombre. Ensuite, on a la guerrière musophadie. Alors, guerrière musophadie, c'est particulier. C'est disponible à l'âge féodale. C'est globalement, on pourrait le dire, un homme d'armes. Sauf qu'en fait, c'est un homme d'armes qui n'a pas beaucoup de vie et qui, en plus, se fait contrer par les archers. En fait, c'est en quelque sorte une sorte d'homme d'armes, mais léger. Et c'est là que c'est un peu particulier. Le rôle de cette unité, c'est plutôt contrer tout ce qui est armure lourde, donc contrer les hommes d'armes. Parce que vous allez voir que les maliens ont assez peu de contre aux hommes d'armes. Et d'ailleurs, je pense que c'est le principal contre de cette civilisation-là. Notez-le, la guerrière musophadie, tout comme les canonniers qui sont disponibles pour les maliens, c'est des unités qui peuvent se mettre invisibles. Donc, ils peuvent se mettre invisibles pendant 20 secondes. Et en plus de l'avantage d'être invisibles, vous allez le voir, avec certaines technologies, ils peuvent faire différentes choses. Par exemple, gagner une attaque supplémentaire ou même se soigner en étant invisible. Voilà, ça, c'est la particularité également de la guerrière musophadie. Très honnêtement, je tiens à préciser, moi, j'ai joué avec les maliens. J'ai très peu utilisé cette unité. Vraiment, elle se fait arracher par les archers. Voilà, ça se fait vraiment, vraiment arracher. On va passer au camp de tir à l'arc. Alors, camp de tir à l'arc, il a trois unités. Les archers, les lanceurs de javelots et les artillais musophadie. Donc, ce que j'appelle, basiquement, les canonniers. Donc, vous l'avez noté, il n'y a pas d'arbalétrier. Pas d'arbalétrier, ça veut dire pas de contre aux hommes d'armes. Donc, sous-entendu, là, vous l'avez compris, pour contrer des hommes d'armes, il vaut mieux utiliser des guerriers musophadie ou, bien évidemment, de la cavalerie. Mais on va arriver sur la cavalerie. Donc, les archers, bon, c'est assez classique. C'est des archers normaux. Sauf que, à partir de l'âge des châteaux, ils ont accès aux flèches empoisonnées. Flèches empoisonnées qui vont permettre de mettre 3 points de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes. Donc, ils vont mettre un dot. C'est, à ma connaissance, la première unité et la seule unité qui met des dots sur Edge of Empires 4. Voilà. Et c'est que les archers qui peuvent faire ça. Notez-le. C'est pas les lanceurs de javelots. Lanceurs de javelots, on y vient. C'est l'unité un peu phare, je dirais, des Maliens. C'est une unité qui est spécialisée anti-distance. Donc, c'est une unité de distance spécialisée anti-distance et qui a en plus une armure anti-distance. Sous-entendu, c'est clairement le contre des archers, des archers longs, des arbalétriers également. C'est ça qu'il faut noter. Et qui se font contrer par la cavalerie. Chose assez importante à comprendre, c'est que les lanceurs de javelots, c'est une unité qui coûte quand même de la nourriture et de l'or. Et c'est une unité qui, finalement, attaque assez lentement. C'est vraiment une unité qui est là pour viser une unité précise, la dégommer, viser une unité précise, la dégommer. Et c'est un peu le rôle, de toute façon, de cette civilisation. C'est vraiment viser des unités. Lanceur de javelots a vraiment ce rôle-là. Il faut savoir que dans des fights, du coup, Maliens contre Maliens, c'est que des lanceurs de javelots. Parce que, de toute façon, les lanceurs de javelots, c'est des unités à distance. Donc, en plus, elles contre les guerrières musophalies et des choses comme ça. Aujourd'hui, sur le serveur de test, les gens ne jouent que Maliens ou Ottomans. Donc, voilà, ça joue beaucoup comme ça. Et après, il y a l'artillais musophalie. C'est l'unité poudre à canon qui est disponible pour les Maliens. C'est une bonne unité. Elle fait mal. Voilà. C'est une unité. Elle fait mal. Et c'est toujours une unité qu'on a sur les fans parties, justement. Parce qu'elle fait, justement, très, très mal. Maintenant, on va passer à la cavalerie. Alors, la cavalerie, c'est assez bizarre, ce qui se passe. Parce qu'en fait, on ne va avoir que deux unités. On va avoir les éclaireurs et on va avoir les sofas. Sauf que les éclaireurs peuvent être améliorés. Ils peuvent être améliorés en éclaireurs, éclaireurs guerriers, éclaireurs vétérans et éclaireurs guerriers d'élite. Quand ils arrivent à éclaireurs guerriers d'élite, ils se soignent. Puisque, bien évidemment, c'est des éclaireurs. Et, en plus de ça, ils font des dégâts contre les unités à distance. Et, en fait, ça devient de la cavalerie légère. On va dire que, du coup, quand vous améliorez vos éclaireurs, vous finissez avec de la cavalerie légère sur la fin de la partie. Sachez, quand même, que les éclaireurs améliorés de l'âge féodal ou de l'âge des châteaux, ce n'est pas non plus équivalent à de la cavalerie légère comme ont les autres civilisations. Voilà, il faut bien le noter. Et, après, on a le sofa. Donc, le sofa, c'est de la cavalerie lourde qui est disponible dès l'âge des lâches féodales. Sauf qu'il va être un peu moins puissant que la cavalerie lourde des autres civilisations. La différence aussi, c'est qu'il va coûter un peu moins cher. Il va coûter 120 d'autio pour 60 d'or. Par contre, sur la durée de la partie, il peut être amélioré. On peut augmenter, par exemple, son armure. Et on peut également avoir une amélioration qui va augmenter la vitesse de déplacement de toutes les unités qui sont autour. Donc, il faut bien comprendre que les Maliens, c'est une civilisation qui a des unités qui restent assez faibles, assez spécialisées. Et, par contre, qui brille vraiment sur la fin de la partie lorsque vous avez une économie de fou. Et, justement, ça, on va y venir. Alors, concernant le reste, au niveau de la Médusa, donc l'équivalent de l'université, et concernant l'atelier de siège et autres, il n'y a pas de particularité spéciale à la civilisation. Même la mosquée n'a pas spécialement de particularité. On est vraiment sur des particularités au niveau de l'économie et également au niveau des unités. Je tiens quand même à le préciser, il y a deux détails qui sont donnés dans la description de la civilisation, mais je n'ai pas vu les détails vraiment écrits quelque part. L'or collecté à partir des routes commerciales achevées réduit le temps de développement des technologies futures. Je n'ai pas vu vraiment dans quelle mesure c'était fait. Notant, surtout parce que je n'ai pas beaucoup joué avec le commerce et avec cette civilisation. Le commerce reste quand même toujours un peu difficile à être utilisé. Et au local, la vitesse de déplacement de tous les navires à proximité des ports est augmentée. Alors, je n'ai pas spécialement parlé de tout ce qui est naval. Aujourd'hui, il faut savoir que le naval a été rééquilibré. On ne sait pas trop dans quelle mesure ça va changer. Il faut se dire que toutes les civilisations sont à peu près équivalentes maintenant en termes de naval. Voilà. On va passer au bâtiment d'âge. Alors, les bâtiments d'âge, malheureusement, avec cette civilisation, il n'y a pas beaucoup de choix. Dans le sens où il y a à chaque fois un bâtiment d'âge qui va être tellement au-dessus de l'autre que ce n'est pas hyper intéressant. D'hésiter, quoi. Déjà, pour l'âge Faudal, on a deux choix. Réseau de commerce saharien ou carrière de mensin. Alors, le réseau de commerce, globalement, ça va être un poste avancé qui va avoir directement la technologie archière qui va être recherchée. Donc, ça va être un poste avancé qui va permettre de défendre les routes commerciales. En plus de ça, il va permettre de générer de la nourriture à chaque passage de marchand. Globalement, moi, je l'ai assez peu utilisé. Pour la simple et bonne raison que l'apport économique, on va dire, que ça donne n'est pas intéressant. Voilà, c'est ça. En fait, globalement, si vous faites ça, vous devez faire un marché. Vous devrez produire des marchands. Et au final, c'est comme si vous aviez... Ouais, bah oui, pas payer l'amélioration archière et pas payer votre poste de défense, mais je ne le trouve pas hyper intéressant. Voilà, tout simple. Par contre, la carrière de mensin, c'est un bâtiment qui va vous permettre de générer 75 pièces d'or par minute. Ce qui est extrêmement intéressant. Et également, qui peut être switché sur la pierre et récolté 75 de pierre par minute. C'est un bâtiment qui est génial. Parce que vous le posez, vous faites une transition, par exemple, double forum. Et bien, vous pouvez le mettre sur la pierre. Du coup, passez votre double forum, voire même votre triple forum. Et ensuite, vous le repassez sur l'or. Et vous avez une génération infinie d'or qui correspond, grosse maille, à deux villageois qui récolteraient de l'or en continu. Enfin, c'est comme si vous aviez deux villageois de plus à l'or. Voilà, directement. Donc, c'est un bâtiment qui est très intéressant. En plus de ça, qui ne consomme pas d'or. Enfin, qui ne consomme pas un filon d'or. Ensuite, à l'âge des châteaux, vous avez deux choix. Et là, les choix sont assez spéciaux. En fait, quand on les lit, on pourrait se dire, ouais, il y en a un, il est un peu moins bien que l'autre. Vous avez le Grand Coral Peul qui va augmenter la nourriture produite par le bétail à proximité de 20. Donc, vous allez passer à, si mes calculs sont bons, 48 par minute par bovin. Alors, oui, c'est intéressant. C'est comme si vous aviez plus de génération de nourriture qui va monter à peu près à 4,5 villageois si vous optimisez parfaitement la position du bétail. Cela étant, bon, voilà, ouais, c'est un petit boost de nourriture. Mais l'autre bâtiment d'âge, et celui-là, c'est une dinguerie, c'est la Carnison de Farimba qui va produire rapidement des unités de caserne et de camp de tir à l'arc, 5 à la fois. Et elles vont coûter seulement de l'or. Donc, globalement, dites-vous que produire, par exemple, 5 lanceurs de javelot, ça va coûter, je crois, autour de 450 d'or. Cela étant, vous avez beaucoup de générations d'or quand vous jouez avec les maniens. Et ça les produit 5 à la fois. C'est-à-dire que vous avez des groupes de 5 unités qui sortent. Alors, ça ne permet que de produire les unités du barraquement et du camp de tir à l'arc, pas la cavalerie. Mais je vous jure que, dans une situation de défense, où vous faites attaquer, vous produisez des unités par 5. C'est comme un palais de beurre grave. C'est comme un palais de beurre grave. Alors, particularité, effectivement, ça coûte exclusivement de l'or. Beaucoup, beaucoup d'or. Mais avec les maniens, vous devez générer beaucoup d'or. Ça, c'est un bâtiment de dingue. Je vous le dis, quand vous passez de l'âge 3, vous produisez en masse des lanceurs de javelot. Il n'y a plus rien qui peut vous attaquer. Voilà, vous ne prenez plus rien. C'est vraiment une dinguerie. Toujours anticiper en posant, bien évidemment, de la cavalerie pour pouvoir se défendre. Puisque la cavalerie lourde reste assez utile avec cette civilisation-là. Et les derniers bâtiments d'âge. Alors, honnêtement, j'ai une hésitation sur l'utilité de l'un et de l'autre. Vous avez le fort de la chasseresse. Qui va globalement permettre à vos unités d'infanterie de passer en mode furtif pendant 10 secondes. Donc, moi, ce que j'entends par infanterie, a priori, c'est toute unité hors cavalerie. Et qui va donner aux guerrières et artilleuses musophadies, en plus de ça, une attaque bonus dès qu'elles sortent de la furtivité. Et elles vont taper, je crois que les guerrières, si elles tapent au double du dégât qu'elles ont actuellement. Et les artilleuses, elles tapent au dégât qu'elles ont actuellement. Donc, globalement, elles mettent deux coups d'entrée. Ce qui est vraiment insane. Alors, j'ai pas vu comment l'IA fonctionnait sur ça. Si l'unité se fait tuer, est-ce que, justement, elle remet le coup dans l'unité qui est en train de mourir ? Comme ça peut se passer, par exemple, avec les biches. Je ne sais pas. J'ai pas vérifié. Mais au final, avec du recul, je pense que ce bâtiment d'âge est insane. Le deuxième, c'est la griotte bara qui permet de générer des festivals. Alors, les festivals, il y en a trois. C'est le festival gastronomique. Qui augmente la génération de nourriture de plus de 50% pendant 60 secondes. Vous pouvez le lancer toutes les minutes, le festival. Et ça coûte 300 d'or. Le festival militaire qui augmente la vitesse de production des unités militaires de 50% pendant 60 secondes. C'est une dinguerie, celui-là. Et le festival du siège qui augmente les dégâts de siège et de torche pour toutes les unités de 100% pendant 60 secondes. Ça, c'est le truc que tu lâches quand tu n'arrives pas à péter un siège. Tu le lâches. Tu fais, allez, vas-y, les unités de siège, défoncez-moi tout. Et éventuellement, vous pouvez aussi faire une petite attaque un peu surprise qui fait rager beaucoup de gens apparemment sur les forums. C'est faire un masse, masse, masse éclaireur. Améliorer, bien évidemment. Activez ça et vous mettez des dégâts. Enfin, c'est limite comme si vous faisiez des lanciers de feu avec les chinois pour sniper les bâtiments d'âge. Et qui permet de gagner parfois des parties qui sont perdues en fonçant chez l'adversaire. Voilà. Cavalerie légère étant rapide. Plus 100% de dégâts sur les torches. Voilà. C'est des trucs qui font très 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 mal. Et qui fonctionnent vraiment très très bien. Globalement, vous comprenez que les Maliens, c'est une civilisation qui va beaucoup fonctionner sur l'économie. Sur la mise en place d'une économie qui va être forte. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à double voire triple forum. Aujourd'hui, les gens voient les Maliens comme une civilisation qui va être un peu comme HRE. Qui va être très orientée au début camping. Qui, à l'âge 3, peut lâcher des dingueries en termes de production d'unités. Avec justement leur bâtiment d'âge. Et qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup se baser sur l'or. Donc, les reliques, c'est très important. Les sites sacrés, c'est très important. Il faut vraiment bien, bien penser à entourer vos mines à ciel ouvert de maisons. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501